Bonjour, je m'appelle Claudiane Ruelan, je suis comédienne. Dans le cadre du projet, nous sommes sans public, mais nous ne sommes pas sans réplique. J'ai décidé de vous lire un extrait de La montagne rouge sans de Steve Gagnon. Donc, lançons-nous. C'est la fin de la pièce. C'est un tableau qui s'intitule Le secret. Je suis venue ici aujourd'hui pour te fêter pis t'haïr. Je suis venue ici pour me parler de toi, me souvenir, te revoir. Toi qui as été mon château d'Atlantide. Toi mon amour qu'un matin, juste avant l'hiver. J'ai échappé. Ça a été presque une danse, un chant. Ça a été très douloureux, mais magnifique. Triste. Te toucher. Te sentir près de moi. Une longue balade immobile que j'avais besoin de faire avec toi une fois pour toutes. Exorciser le démon, pis te dire mon amour. te dire que j'étais là, mon amour. Que j'étais là juste avant que tu sautes. que j'étais là-dessus. Que je t'ai regardé. Laissez faire. Que j'ai presque sauté avec toi. Qu'immobile, je me suis fermée les yeux, pis que je me suis rendue jusqu'en bas avec toi. Que j'espère que t'es bien, mais que je sais pas. Que j'espère que t'es mieux. Et que je sais pas. Pis que ça me rend malade. Te dire, mon amour, que j'étais là. Derrière toi. Que tu m'as peut-être sentie, mais que tu t'es pas retournée. Que tu m'as peut-être parlé, dit quelque chose à voix basse, pis que j'ai pas compris. Te dire que j'étais là. Que j'ai vu. Que j'étais avec toi. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Et puis qu'en silence. Parce que je t'aime. En silence. Je t'ai échappé. Je t'ai échappé. Donc, pourquoi cet extrait? Je pense qu'il y a plusieurs textes, répliques qui continuent de nous habiter longtemps après la fin d'un spectacle pour toutes sortes de raisons différentes. en lisant en lisant mes textes, en fouillant un peu partout parce que je savais que j'avais en choisir une. je suis tombée sur cette réplique-là. Et puis, j'ai comme eu une grosse émotion qui est montée en moi tout de suite. Donc, le choix a comme été clair pour moi. puis en fait, je réfléchissais puis je me suis dit, je pense que ce texte-là m'habite encore à ce point-là parce que cette révélation-là est un soulagement pour le personnage. Mais je pense que c'était aussi un soulagement pour la comédienne à la fin de chaque spectacle parce que c'était un gros morceau à livrer quand même. Et puis, ça faisait pas longtemps que j'étais sortie de l'école. Donc, et je jouais avec un fantôme. Donc, non, je fais des blagues. Il y avait un autre comédien, mais bon. Donc, je pense qu'à chaque soir, j'étais soulagée en même temps que le personnage de dire ces mots-là et de me rendre compte que j'avais réussi à passer à travers ma soirée. Donc, c'est ça. Merci pour votre écoute. et à bientôt.